Bonjour Arnaud, chef de piste du cycle classique avec Jean-François Morand, voilà le parcours est derrière, en plus on n'a pas choisi n'importe quel obstacle parce que derrière il a une petite histoire, racontez-nous. C'est l'obstacle des Jeux Olympiques, le jardin de Versailles, très joli, sautent très bien, on l'a eu la semaine dernière au solo nipponie, sautent très bien. C'est un petit peu le côté, j'allais dire paillettes, mais c'est pas ça, mais d'avoir pour les jeunes chevaux ici, on a combien, je crois 4 obstacles qui viennent, qui étaient aux Jeux Olympiques à Versailles ? Oui tout à fait. D'accord. Non ça va être un plus. Alors justement quelle est un petit peu la particularité d'un parcours quand on est chef de piste pour des jeunes chevaux, il y a des choses un peu particulières, racontez-nous. Oui oui, en ce qui me concerne c'est beaucoup plus difficile pour moi à monter un parcours de jeunes chevaux parce qu'on est toujours dans l'aspect pédagogique, on veut faire attention à ne pas piéger le cheval, donc on fait attention à la porte, au paddock, à la conception, les couleurs et on est vraiment dans la construction où on veut un parcours qui forme les chevaux pour l'avenir. Donc essayer de ne pas piéger, de faire attention à l'écran qui est derrière toi par exemple, il y a vraiment beaucoup de choses à faire attention. Est-ce qu'il y a des figures imposées entre guillemets, un certain nombre de verticaux, d'oxers, de choses comme ça ? Ah oui oui, le règlement des jeunes chevaux est très précis, il faut être dedans, il faut vraiment lire, faire attention parce qu'il y a un nombre d'obstacles imposés minimum, enfin surtout maximum, mais comme ce sont des jeunes chevaux, il y a vraiment, on préserve leur santé physique et du coup on est vraiment obligé d'être au courant du règlement. et d'être en permanence à s'appuyer sur le règlement. On est sur quelle vitesse ? On est sur du 350, sauf pour les 4 ans qui sont à 325. Comment vous jugez que vous avez réussi votre parcours ? Déjà quand il y a peu ou presque ou pas d'éliminés, ça c'est quand même idéal pour nous, quand tout se passe bien, et qu'on a un pourcentage de sans-faute qui est correct, qui va avoisiner les 40%, on va dire, entre 40 et 50%. Mais ce n'est pas le seul critère, ce qui est surtout important, c'est que tous les chevaux s'en sortent, qu'il n'y ait pas des gros scores, qu'il y ait peu d'éliminés ou pas, et que les cavaliers chevaux, qu'on ait le sentiment qu'on a joué notre rôle dans l'apprentissage. Une fois que le premier couple est parti, vous êtes en vacances ou ça continue ? Je crois que je connais la réponse. Sur les 3 premiers, déjà on va se soucier du temps, du temps accordé qu'on a mis, s'il est bien, si on l'ajuste un petit peu ou pas. Mais en général, avec les jeunes chevaux, on n'a pas de problème, on est sur des temps relativement larges, donc on n'a peu besoin de changer le temps dans les 3 premiers. Par contre, aussitôt on regarde un peu de parcours et puis aussitôt on se plonge sur la suite pour demain, pour préparer leur deuxième finale, parce que sur les 3 jours, on va essayer vraiment de faire des parcours qui correspondent et qui évoluent vers la finale pour les amener, ou la finale ou la petite finale, mais pour les faire progresser. L'évolution, elle va être au niveau de la hauteur des obstacles, au niveau des distances ? Assez peu sur la hauteur, franchement. On va être sur quelle hauteur, selon les cycles ? On va être sur 105-110 les 5 ans, 95-1 mètre les 4 ans, et 110-115 les 6 ans. Donc on va assez peu jouer sur les hauteurs finalement, peut-être un peu les largeurs, peut-être un peu plus carrés, certains oxers sur les finales, mais c'est plus le tracé qui va être un petit peu plus technique au fur et à mesure de l'avancée du championnat. Surtout que vous êtes avec des cavaliers, on est avec des cavaliers amateurs, voilà, donc c'est des choses à prendre en compte aussi. Oui, tout à fait. Dans la conception des parcours, c'est encore ce qu'il y a de plus dur, c'est que, quand je disais tout à l'heure, on veut être pédagogique avec le cheval, mais aussi les cavaliers, parce qu'on a affaire dans ce championnat uniquement à des amateurs. Donc on a vraiment le double rôle d'arriver à former, à faire évoluer le cavalier et le cheval, le couple. Écoutez, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne grande semaine. Merci beaucoup. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Merci. Il n'y a plus qu'à, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada